Bonjour Moussasi Soho. Oui, bonjour madame. Moussasi Soho, vous êtes le secrétaire général du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales. Qu'est-ce qui se passe exactement avec votre camarade Mbalo Diacham menacé d'exclusion au sein de votre syndicat? Mais c'est avec une grande surprise que j'ai appris à travers les journaux que Mbalo Diacham a fait l'objet d'une exclusion. Mais nous, c'est surprenant parce que nous n'avons jamais parlé d'exclusion. Nous, nous avons tout simplement dénoncé quelque chose d'anormal. Parce que, vous savez, on n'est pas encore le secrétaire général élu par la base. On ne pouvait pas vous auto-désigner pour aller représenter la FGTS au niveau d'une institution comme le Conseil des communes. Sans pour autant en parler aux gens. Ça, c'est le bain qui doit en décider. Parce que la FGTS n'étant pas une propriété privée, je vois mal à ce qu'une personne s'auto-désigne pour aller représenter la FGTS sans l'aval des doutes. Voilà, c'est tout simplement ce qui s'est passé. Mais nous, nous n'avons jamais parlé d'exclusion. Mais il ne doit pas le faire. Parce que pour la seule et simple raison, qu'aucune instance ne l'a élu pour qu'il remplace ce qui est lié à la tête du Conseil économique français et social environnemental. Je l'ai dit tantôt, la FGTS n'est pas une propriété privée. C'est une organisation qui appartient à des travailleurs. Alors, pour des nominations, je pense qu'il y a un cadre qui est là, qui s'appelle le BEN, et qui doit justement se prononcer sur une désignation quelconque. Mais se lever un beau matin et dire, voilà, moi je vais devenir ça, mais ça sort même de l'entendement. Ce n'est pas correct. Donc, comment ça doit se passer exactement pour peut-être remplacer SIDENGIE au niveau du Conseil économique, social et environnemental ? Mais ça, c'est le BEN qui doit en décider. Je vous ai dit tantôt qu'une organisation syndicale n'est pas une société privée, n'est pas un bien privé qui appartient à des travailleurs. Mais toutes les décisions qui doivent être prises, mais doivent se faire dans le consensus. Mais vous vous cachez, vous allez déposer un truc pour remplacer SIDENGIE. Mais ça, c'est anormal. Et nous disons même que c'est inhumain. Et maintenant, est-ce que vous vous êtes concerté pour remplacer SIDENGIE ? Ou bien ? En tout cas, ce qui est évident. Est-ce que vous avez choisi une personne ? Oui, oui. Le BEN, le Bureau exécutif national, composé plus d'une vingtaine de sociétés et de syndicats professionnels affiliés, a décidé de porter son choix sur ma modeste personne. Sur vous ? Justement, jusqu'au congrès. Voilà. Donc, vous êtes désigné par le Bureau du secrétariat national. C'est le Bureau exécutif national. Exécutif national, oui. Oui. Il a porté les syndicats professionnels affiliés à la FGT. Tous les secrétaires généraux ont porté leur choix sur ma personne. Et comment ça va se passer, la procédure pour remplacer, pour reprendre le poste de SIDENGIE au niveau du CSE ? Mais ça, je ne saurais le dire. Et d'ailleurs, je voulais apporter une précision de taille. Oui. Nous, nous ne sommes pas dans des principes de préséance. Cela ne nous intéresse pas. Oui. Nous, nous avons perdu un homme qui nous était très cher. SIDIA, c'est plus d'une quarantaine d'années de compagnons enrichis. Nous, nous aurions souhaité qu'il soit là aujourd'hui avec nous. Mais ce n'est pas attendre sa mort pour le remplacer. Ça ne nous intéresse pas. Nous, nous avons été avec SIDIA. Mais il est très bien. Il sait que nous, nous ne sommes pas animés par des postes. Les postes ne nous intéressent pas. Moi, avec SIDIA, c'était la loyauté, la reconnaissance. Parce que c'était mon ami, c'était mon frère. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'il meure pour le remplacer. Ce n'est pas mon problème, ça. D'accord. Où en êtes-vous, Moussa Sisouho, avec votre grève ? Où en êtes-vous avec les négociations, avec les autorités étatiques ? Là, comme vous le savez, le premier ministre nous a reçus incessamment. Nous avons échangé avec lui, avec l'entremise du ministre des collectivités territoriales. Et des décisions ont été prises, allant vers un dénouement heureux de la situation. Alors, en ce sens, une commission ADOC a été mise sur place pour justement faire examiner les dossiers et produire des actes allant justement à procéder au paiement des augmentations dues aux travailleurs. Le comité ADOC est mis en place et le comité ADOC va finir ses travaux d'ici une quinzaine de jours. Et nous avons demandé aux travailleurs de sursoir à la grève en attendant pour permettre justement à la commission de faire son travail. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. De faire. Et c'est ça la cohérence d'ailleurs. Voilà. D'accord. Et en tant que syndicaliste, en tant que travailleur, en tant que Sénégalais, que pensez-vous de la cherté de la vie que dénoncent pratiquement tous les Sénégalais ? Vous savez, c'est un phénomène dénoncé par tous les Sénégalais. Bon, maintenant, c'est l'État qui est interpellé pour voir justement les voies et moyens de régler cela, pour permettre justement aux Sénégalais de faire face au contre-coup de la bichière. Ça, c'est le rôle de l'État. Et nous appelons l'État justement à ce congé parce que c'est un phénomène social. Et je pense que l'État va s'y tenter pour trouver une solution très rapidement. Voilà. Une autre question, Moussa Sisouho. Que pensez-vous ? Parce qu'actuellement, on parle d'un report, d'un éventuel report de l'élection présidentielle prévu le mois de février 2024. Donc, est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ce report ? Que pensez-vous de cette polémique ? Vous savez, ma réponse risque de vous supplant. Ah oui ? Parce que moi, je ne veux pas trop m'immiscer dans les affaires politiques. Oui. Moi, je suis dans le champ social. C'est vrai que je suis citoyen sénégalais. Mais comme que nous, dans nos textes, on nous interdit formellement les confessions politiques, religieuses et ethniques, cela, je laisse les politiciens en parler. Mais en tant que... En tant que Sénégalais, vous avez votre mot à dire, n'est-ce pas ? Si vous me posez la question en tant que Sénégalais... En tant que Sénégalais, bien sûr. En tant que Moussa Sisouho, je vais répondre. Oui. Je vais dire tout simplement, moi, je pense qu'il faut le respect du calendrier électoral. Il faut respecter le calendrier électoral. Voilà. Le calendrier républicain. Donc, vous êtes... Le calendrier républicain. Donc, vous n'êtes pas d'accord pour un report de l'élection présidentielle ? Ni d'accord, ni... Je ne peux pas être d'accord. Mais vous êtes pour le respect du calendrier républicain. Oui. Je l'ai dit tantôt. Je l'ai dit. Oui. Bon, à mon intime conviction, je pense qu'on devait respecter le calendrier républicain. Bon, maintenant, s'il est avéré que ce calendrier républicain dont on parle ne peut pas être respecté, peut-être que les justificataires pourront être apportées à ceux-mêmes qui ont changé cela. Mais ça, moi, je ne saurais le dire. Bon, on attend comme tous les Sénégalais pour voir. Voilà. D'accord. Dernière question. Selon vous, Moussa Sissero, quels sont les défis du prochain président de la République du Sénégal ? Vous savez, les défis sont immenses. Mais moi, je pense que le premier défi à relever, c'est l'amélioration des conditions sociales d'existence, des travailleurs et des populations en général. Et maintenant, la chance est que nous allons vers la découverte du pétrole. Et je pense qu'en 2024, c'est l'abondance. Nous le souhaitons de tout que, comme ça, le Sénégal fera partie des pays qui font rêver. C'est notre souhait. Et je pense que 2024, cela sera la meilleure pour nous. Voilà. C'est mon sentiment. Et un mot pour le phénomène de l'immigration irrégulière qui est en train de faire des ravages au Sénégal ? Moi, je pense que c'est des responsabilités qui sont partagées. C'est des responsabilités individuelles et collectives en même temps. Parce que, pourquoi je vous le dis ? Parce que nous sommes dans un pays, ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes que vous devez prendre des risques pour aller en beau-de-mer pour l'Occident. Moi, je pense que les Sénégalais doivent se résister un peu. Et puis, se dire aussi que ce n'est pas trop évident. Prendre des piropes de fortune pour essayer d'aller à l'étranger, il faut réfléchir. Maintenant, l'État aussi a sa part de responsabilité. Il faut essayer de revoir ce phénomène-là qui est en train de prendre des proportions inquiétantes pour essayer de trouver des solutions. Merci beaucoup, Moussa Sisouho, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, madame. Et je rappelle, Moussa Sisouho, vous êtes le secrétaire général du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales. Territoriales. C'est ça. Unique et démocratique. Merci.